Bienvenue chers participants à ce cours en ligne sur la numérisation de l'agriculture intitulé « Exploiter le potentiel numérique pour accélérer l'agri-entrepreneuriat et la croissance des entreprises des jeunes ». C'est un cours qui dure à peu près cinq semaines en ligne et qui est organisé par IDEP en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO en Afrique, et l'Union africaine. Ce cours est justifié par plusieurs raisons, notamment par le fait que l'Union africaine, un des partenaires de ce cours, a développé une stratégie de digital transformation de l'Afrique 2020-2020 où l'agriculture est l'un des six piliers de cette stratégie, et notamment la question de l'agriculture digitale. Mais mieux, plusieurs études, dont une étude qu'on verra durant ce cours, c'est le rapport sur la numérisation de l'agriculture africaine, développé, en fait produit par le CETEIA et d'Alberg, un cabinet de conseil, en 2019, qui avait recensé 33,1 millions d'agriculteurs en Afrique citoyenne qui sont touchés par des services. Ce cours aussi est justifié par la vocation de l'IDEP qui est de renforcer les capacités des étudiants politiques et des praticiens en digital agriculture afin de faire de l'agriculture le moteur effectif pour un développement inclusif et durable du continent, notamment les opportunités de digitalisation et d'innovation afin de soutenir l'agri-entrepreneuriat des jeunes. L'objectif, nous l'avons dit, c'est de fournir une plateforme aux jeunes pour conduire des programmes de développement en Afrique dans le contexte de l'agriculture numérique, faciliter aussi la compréhension de ces piliers par le renforcement des capacités et démontrer le pouvoir de transformation des pays et services aux services de l'agriculture. Et enfin, faciliter le développement des stratégies et des services numériques pour les jeunes en agro-industrie. Le contenu, il est subdivisé en cinq modules. Nous allons commencer par un module qui va permettre en fait de clarifier les concepts et tout ce qui tourne autour de l'agriculture digitale. Durant la deuxième semaine de cours, nous allons aborder la question de la conception et du pilotage de programmes agricoles numériques. Ensuite, on verra quelles sont les stratégies d'innovation, où on fera intervenir des acteurs du secteur dans le financement des start-up et en relation avec l'agri-entrepreneuriat. Nous verrons enfin les grandes tendances émergentes au niveau des opportunités TIC et agricultures, notamment l'agriculture de précision. Et en dernier chapitre, nous verrons comment la boîte aocule de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine pour l'automatisation et le développement des jeunes, qui sera présentée par les collègues de la Commission de l'Union africaine. En termes de méthodologie, la méthodologie, c'est une formation 100% en ligne. Chaque semaine, il y a un module qui va être abordé. Ce module est accompagné de ressources pédagogiques et d'un tutorat aussi assuré par l'encadrement pédagogique. Je veux aussi dire que ce tutorat est bilingue pour les francophones et les anglophones. Et durant chaque module, ce qui est demandé aux apprenants, c'est de participer à des forums de discussion sur la plateforme de l'IDEP, mais aussi de faire une quiz d'évaluation à la fin du module. Nous avions bien parlé d'un webinaire qui va être organisé durant le module numéro 3, c'est-à-dire à la troisième semaine. Et à la fin de ces cinq semaines de cours, il y a une évaluation globale qui est faite, à l'issue de laquelle un total de points selon le nombre de points que la personne a eus. Et ce total de points dépend des participations au niveau du forum de discussion, de la participation et aussi des questions, des notes obtenues durant le quiz d'évaluation pour bénéficier d'une certification. Le public, comme vous le savez déjà, c'est des jeunes, c'est des responsables aussi politiques qui, au niveau des administrations, des gouvernements qui travaillent dans les secteurs des TIC, mais qui ont aussi des politiques de jeunesse, mais aussi des politiques agricoles qui sont invités. C'est aussi les fonctionnaires d'agences nationales, je l'ai dit, et paragouvernementales. Les résultats que nous espérons obtenir à travers ce cours, c'est de soutenir la stratégie de transformation digitale de l'agenda 2020-2022, que j'avais mentionné très tôt, en renforçant les capacités d'existence politique en conception et pilotage des politiques digitales for agriculture, concevoir, de savoir aussi concevoir une stratégie d'agriculture numérique pour les jeunes entreprises agroalimentaires à fort intactes, d'établir un plaidoyer autour de l'agriculture numérique et d'animer les communautés de pratiques. Capacité aussi à proposer une stratégie pour soutenir l'écosystème de l'énovation numérique. Et plus spécifiquement pour les jeunes, c'est d'ouvrir encore plus de perspectives et de possibilités pour les jeunes en renforçant les compétences de ces aînés dans les domaines digitales for agriculture, de soutenir l'innovation et la croissance de l'agri-entrepreneuriat jeune et de renforcer leur employabilité dans ce secteur. Le chronogramme du cours, je l'ai dit, c'est sur cinq semaines. Ça va démarrer à partir du 29 décembre où les cours vont démarrer. Le premier module, en fait, démarrera le 29 novembre au 5 décembre. Le deuxième module suivra. Nous aurons une évaluation aux alentours de la demi-janvier pour faire une évaluation finale et remettre aux participants qui peuvent aller télécharger leur certification. Pour rappel, ce cours est organisé par l'UDEP, qui est l'Institut africain de développement économique et de planification, en collaboration avec la Division du développement et des finances du secteur privé, la Direction des femmes et des jeunes du genre du développement, la Commission de l'Union africaine, le Bureau régional de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO pour l'Afrique et l'ESTCI international qui va animer les ménages. Durant ces cinq semaines de cours, moi, Abdoulaye Kanté, je suis sergé de coordonnées, de coachées, de vous guider sur la plateforme, de répondre à vos questions, mais aussi d'animer le cours. N'hésitez pas, chers participants, chaque fois que vous avez des questions à me les poser, soyez très proactifs dans cette plateforme. Je vous offre toutes les possibilités d'apprentissage à distance et je vous souhaite une bonne participation. Merci. Merci. Merci.